À huit jours du grand départ du Tour de France, Tadej Pogakar apparaît comme le grandissime favori à la succession de Jonas Vingegard. Le Danois pourrait bien être présent. Mais son état de forme interroge deux mois après sa terrible chute sur le Tour du Pays Basque. Quant à Ranko Evnepol et Primoz Roglic, il ne semble pas avoir les armes pour rivaliser. Quant aux coureurs français, aucun ne semble même en mesure de se battre réellement pour le podium. Près de 40 ans après, Bernard Hinault ne semble pas près d'avoir un successeur. Une situation navrante pour Bernard Hinault, double vainqueur de la Grande Boucle, en 1975 et 1977. On a de bons coureurs. Simplement, j'espère que ça ne va pas faire comme les générations précédentes. On a eu des coureurs qui ont battu Tadej Pogakar-Gaudu autour de l'avenir, Cosnefrois au championnat du Mont d'Espoir. Mais ensuite, ils se retrouvent plus loin dans la hiérarchie. A-t-il ainsi confié dans les colonnes de Planète Cyclisme ? En ce qui concerne cette nouvelle génération, je ne connais pas leur marge de progression. Mais j'espère qu'ils vont passer le cap au plus haut niveau. Je suis content de voir un jeune comme Romain Grégoire faire le Tour de France à 21 ans, a-t-il poursuivi. Car pour l'ancien coureur, les équipes françaises se montrent bien trop précautionneuses avec leurs jeunes coureurs. Je crois qu'on a eu tort en France de laisser trop longtemps les jeunes dans une sorte de cocon en repoussant leur arrivée sur le Tour. Des coureurs comme Bernal ou Pogakar ont gagné le Tour à 22 ans avec plus ou moins d'expérience. A-t-il soufflé ? Ajoutant, je pense qu'il est préférable d'être dans la dureté au début d'une carrière pour s'habituer aux galères. Ce n'est pas leur rendre service de les laisser dans une sorte de confort trop longtemps.